Bastia en Doume, la rencontre tant attendue, le rendez-vous à ne pas manquer et le public l'a bien compris. 5000 personnes dans les travées d'Armand Chez, Harry. Les Bleus aussi sont conscients de l'enjeu. Moins de deux minutes de jeu, premier corner et premier tir contré. Sur ce nouveau corner, les Bastiais piétinent mais leur pressing est très net et provoque un vent de panique dans la surface provençale. Passé ce premier quart d'heure, les Provençaux vont rappeler qu'ils ne sont pas premiers au classement pour rien. Deux alertes, coup sur coup avant que le jeu ne baisse en intensité, que les Bastiais ne se laissent endormir même si sur cette action, l'enroulée d'Akani va frôler la lucarne. En marquant les premiers, cette équipe serait sortie, elle nous aurait laissé des espaces. Elle aurait été dans l'obligation de faire autre chose que ce qu'elle est venue faire, c'est-à-dire jouer uniquement sur de la transition. Avec un bloc bas, compact et il fallait faire sauter le verrou, on ne l'a pas fait. Et pourtant, cette seconde période, les Bastiais vont tout tenter. Benahim d'abord, Mancet ensuite. Et enfin, Mesba peut-être le tournant du match car pour ne pas avoir réussi à faire sauter le verrou, les Bleus vont se faire punir. Un quart d'heure de frissons glaciales dans le stade, avant que Mancet ne remette les compteurs à égalité. Un partout, ce sera le score final. Le capitaine relativise. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, on aurait gagné ce soir, on n'aurait pas été champions. La saison est encore longue, on est à trois points devant, il faut absolument gagner l'étoile et ne pas jouer le match d'Andoum avant. Les deux formations se retrouveront en effet très prochainement, dans 15 jours en fait, mais cette fois-ci à Andoum.